Salut à vous les agri, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui premier vlog je vais partir un peu dans le secteur, je devais avoir un tournage aujourd'hui qui s'est annulé du coup je vais partir un peu dans le secteur pour vous présenter un peu tout ce qu'il y a autour de chez moi il y a pas mal de choses qui tournent en ce moment du coup vous allez avoir de l'ensilage, de la moisson, de tournesol, de la moisson de maïs également donc je vais vous emmener faire un petit tour devant chez moi là actuellement il est 10h donc j'ai fini un peu le travail que j'avais au bureau à faire donc on va partir tout de suite, allez c'est parti, petit teaser de ce qui vous attend on peut dire que les vaines sont plutôt pas trop mal remplies allez je vous explique pourquoi je suis venu là en fait c'est la machine qui avance toute seule c'est le premier tracteur avec lequel j'ai appris à conduire regarde moi la taille du maïs quoi on part pour le chien, il va me faire un gros faux raccord dans cette vidéo je vais vous emmener à la coopérative, on va aller faire un tour là-bas on a écrit, agri comme France, avec les moyens du bord, on a fait ça avec un caillou les gars donc là à plein, on est à 27 tonnes 520 bon du coup je suis pas parti tout de suite, j'en profite, petit pub pour diva de service parce que là ça va être un peu compliqué là ça va être un peu compliqué de sortir je voulais attendre deux petites minutes, je vais aller les voir et puis en route bon allez c'est parti, direction Saint-Rémy, du coup un peu plus vers New York donc c'est à une dizaine de minutes d'ici du coup, premier chantier de la journée, chantier de battage de maïs humide donc bah c'est parti allez, direction Saint-Rémy j'ai arrêté dedans la petite John Baird tout pleuvé allez go, on est presque arrivé le plan est devant bon ça y est, je viens d'arriver la CR est juste derrière moi, regarde là, la petite CR 9,80 avec un bec Geringhoff 9 francs tu vas voir la beauté du truc, allez go bon du coup là, le maïs de la parcelle il est à environ entre 20 et 30 d'humidité selon les endroits c'est un endroit où c'est un peu plus vert donc en fait, ce maïs là, il va servir à l'alimentation animale on va aller voir tout à l'heure à la ferme qui est juste à côté là ils sont en train de le mettre en boudin c'est l'entreprise Tempero qui est en train de le mettre en bourrin vous voyez quand même que le maïs n'est pas vilain en hauteur mais par contre, il n'y a qu'un épi il y a un petit deuxième et le petit deuxième, il est mort il n'y a rien dedans et après, les épis ne sont pas vilains pour un champ de plaine, c'est relativement correct ils sont quand même relativement pleins donc là, le rendement de la parcelle à peu près, ça va être entre 60 et 70 quintaux sachant que c'est une parcelle de plaine non irriguée c'est relativement correct je vais aller faire un tour avec lui en toute sécurité bien évidemment hop, hop masque disponible sur la boutique pour ceux qui se demandent comment ça marche comme vous voyez là, en fait, il y a des chaînes qui viennent rabattre le maïs à l'intérieur du cueilleur en dessous, on a un broyeur en fait, la plante, elle est aspirée par le broyeur et comme l'épi est plus épais j'avais deux espèces de rondins pour en fait garder l'épi parce que c'est plus épais et du coup, les épis, eux et le reste des branches vont continuer et aller au milieu du convoire pour être assimilé à la machine et être battu qui ne parle pas et de le reste des branches ont une enjoine en place qui ne parle pas qui ne parle pas et ne parle pas qui ne parle pas de la marine d'une ou à l'urpée la marine à l'aise d'une c'est à l'un Bon allez, du coup comme je vous le disais, les maïs là ils sont en train de les mettre en boudin pour la conservation, du coup on va aller voir ça à la ferme, allez hop c'est parti, là vous voyez pour l'emboudinage, donc on a fait une 312 avec une boudineuse idas qui du coup fait également le broyage, donc le pneu avance légèrement, en fait c'est la machine qui avance toute seule par rapport à la quantité de matière qui rentre et qui va pousser du coup et la machine et le tracteur devant, ça permet du coup d'avoir un... hop là, ça permet du coup d'avoir des ordacles qui sont relativement réguliers, donc on va voir tout le long d'ailleurs, pour être sûr que le boudin est bon, on a une petite réglette là, qui doit faire au maximum 44 cm, donc en fait le plastique lui il va s'étirer, mais plus il va s'étirer, plus cette réglette va grandir, là il faut qu'on ait environ 44 cm, au maximum 44 cm, donc vous voyez que c'est... ça va, c'est pas très très tassé, mais on peut encore tasser et faire du rondin encore plus loin. C'est l'entreprise Tempero à Boimay qui réalise du coup l'emboudinage, en fait la machine elle va aplatir et broyer le maïs qui va être, enfin pour le coup c'est du maïs, on va broyer et aplatir le maïs qui va aller dedans, et du coup en fait ça te fait, ça fait tout un ordain de farine. Donc là l'avantage d'un chantier comme ça, c'est qu'en fait la farine elle va être incorporée aux rations avec l'ensilage, ça va permettre de ramener de l'énergie donc via l'amidon, et ça évite du coup d'amener des compléments VL, et du coup comme ça l'exploitant c'est qu'au moins toute la production vient de sa ferme. Bon allez, on s'approche de la pause déj, donc cet après midi au programme, moissons de tournesol principalement, un peu d'ensilage, enfin bref, il y a de la récolte à faire, on va voir si on trouve peut-être d'autres choses sur la route, en attendant pause casse dalle, allez à tout à tout à l'heure. Avec mon chien, ah bah toi, c'est pas beau le chien ou le chat. J'ai un rendez-vous qui va me faire un gros faux raccord dans cette vidéo. Je vous emmène et je vais placer une petite pub au passage. Allez, c'est parti. Bonjour. Bon, j'ai fini, vous êtes prêts ou pas ? Bon, maintenant que vous êtes habitués à ce premier faux raccord, il y a un deuxième faux raccord qui arrivera parce que le chantier que je filme en fin de vidéo a été tourné hier. Du coup j'ai encore la barbe de tout après ça, il y a les cheveux aussi. Donc pour moi vous choquer, on va remettre la casquette et direction du coup second vinit pour petit chantier d'ensilage avec une New Holland FR. C'est bien. C'est bien. Regarde ça. Impeccable. Allez, on va le suivre. Regarde les bêtes là-bas. Putain elle est en chie mon pote, ils sont haut. On va se foutre là nous. Hop. La Clio tout terrain mon gars. Impec. Je fais 1m70, j'arrive à l'épi. Regarde tout ce qui est au-dessus. Allez machin sans décoller. S'ils font pas 3 mètres, ils arrivent à la hauteur de la cabine. Bon là on se rend pas trop compte mais... Ils arrivent à la hauteur de la cabine, de toute façon vous allez voir. Ça y est l'ensileuse arrive devant moi. J'ai cru apercevoir un ensemble relativement sympa. Avec un beau petit tracteur. Attendez, je vais vous montrer ça, on va voir ça ensemble. Regarde moi l'ensemble. Avec le petit 7R et la couture de essieux. Et quand je vous disais que ça arrive à la cabine, hein. Le maïs arrive à la cabine, c'est pas une blague. Regardez ça. Oh la vitesse de... Regarde ça. La taille du truc. Donc du coup l'ensileuse que vous voyez repartir derrière moi, c'est une FR. Une New Holland FR 450. Et le tracteur du coup c'est un... Un 7250R. Avec une benne coutant en deux essieux. Bon allez, on sort le drone, on fait un petit plan ensemble. Et on y retourne. Un 9250R. Le masque est un petit plan ensemble. Un 9250R. Et on y retourne le drone. On y retourne le lance. Un 3250R. Un 4950R. Un 4950R. Un 9950R. Un 4950R. Un 4150R. Un 4950R. Un 4950R. Musique Donc là vous voyez le télescopique qui est en train de se retirer pour que le tracteur lui puisse reculer devant le silo et en fait il va avancer, reculer le plus loin possible pour pouvoir baigner et après du coup le télescopique pourra repousser à son tour en sénage derrière Musique 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 Donc voilà un peu comment devient le maïs une fois qu'il a été passé dans l'ensileuse donc voilà ça fait une coupe qui est relativement fine comme on peut le voir il y a du grain le grain il est éclaté justement pour être mieux conservé également comme sur le chantier de ce matin il est broyé en fait pour être donné en alimentation aux vaches et par la suite ce qui va se passer c'est qu'on va mettre une grande bâche dessus avec des pneus pour éviter qu'elle s'envole et pour maintenir du coup fermé et hermétique le silo et c'est ce qui va permettre sa conservation comme vous le voyez du coup un télescopique sur le tas pour repousser et le tracteur qui est un peu plus au fond c'est ce que je vous expliquais en fait le tracteur il va être là pour tasser et enlever l'air du silo pour pouvoir avoir une meilleure conservation bon chantier d'ensilage c'est fait maintenant on va aller direction faille sur ardin du coup pour aller filmer un petit chantier de moisson de tournesol avec un massé également 7700 rice et je sais pas exactement ce qu'il y aura comme bête donc on va avoir ce budget mais du coup 9 mètres de coupe de tournesol sur la cr en route c'est parti il faut savoir un truc c'est que je suis fan de massé et que quand l'exploitation il y avait déjà un 74-85 mais quand l'exploitation a décidé d'acheter de 7700 AS ah j'étais fou là j'étais fou là j'étais heureux franchement pas toujours plus vite mais sérieux moi je vais me rapprocher un peu de la batteuse c'est un copain qui est en train de battre avec la batteuse de l'Akuma une CR 880 10 890 et qui peut en tournesol en 9 mètres pas mal hein 9 3 1 1 1 tule 3 2 2 Musique La première trois quarts pleines du coup je vais monter dans le Massé avec Guillaume Et je vais vous emmener à la coopérative, on va aller faire un tour là-bas Musique Bon, arrive à la coop avec le fliguel et le Massé, après vous avez un peu bascule, donc il va monter une première fois à plein, ce qui va nous donner du coup un premier poids sur le petit guide que vous avez là, Et après du coup il va pouvoir aller vider, il repassera à vide pour savoir combien exactement il a vidé dans la fosse Donc là il est en train de prendre un échantillon Donc l'échantillon il va servir à savoir du coup le taux d'huile qu'il y a dans le tournesol, il va également permettre de savoir combien il y a d'impureté Et puis le taux d'humidité qu'il y a dans le grain, pour savoir si le grain est mûrant Donc là il va faire le tour, on va l'attendre à la fosse 2 Là ! Du coup vous allez voir, il y en a aussi pas mal dans la porte Voilà ! Et tout ce qu'il y a dans la porte en fait, il faut éviter que ça aille comme ça fait Alors je vais vous montrer, du coup c'est une benne à fond poussant, la fliguel, du coup je vais vous montrer ce que ça fait Et voilà du coup, le fond poussant est rendu, du coup il va falloir le renvoyer Et après il pourra fermer la porte Alors, pousser un peu Tout ça Il va repasser sur le pont bascule Et après on viendra du coup chercher le bon, donc je le récupérerai Ça vous aurez, je vous donnerai un peu les impôts Et ça va parcer Et je vais vous donner le poids à vide du coup Merci ! Bon courage ! Salut ! Et du coup ça donne ça Donc là, on a une humidité à 7,4 et 2,1% d'humidité N'importe quoi ! Donc on a une humidité du coup à 7,4 et 2,1% Ouais, 2,1% d'impureté du coup Sinon monsieur, vous avez travaillé au roche d'école ? Non, pas du tout ! Et du coup, donc voilà ce que je vous disais Donc le brut c'était le poids à vide, le poids à plein et la tare du coup le poids à vide Et ça nous donne du coup les 11,600 tonnes qu'il y avait dans la benne Donc tout à l'heure, je vous parlais d'un autre Massé C'est celui-là, c'est le 7485 C'est le premier tracteur avec lequel j'ai appris à conduire Donc il est vraiment dans mon cœur celui-là Atelier Aux dernières bennes coûtant Les coûtants Kodiaq Ça aussi, c'est des super bennes Franchement, j'ai conduit avec ça les deux saisons où j'ai été en apprentissage chez eux Ouais franchement, il n'y a rien à dire C'est vraiment bien conçu etc Donc franchement, c'est de la super benne Coup de temps à retenir Bon, tour à la coop c'est fait Maintenant je vais aller voir pour aller faire un petit tour avec Benjamin dans la batteuse Et après du coup, je passe sur le chantier de Poussard Donc je l'ai filmé hier Donc ce ne sera pas ce soir Du coup ce sera après Et après on finira du coup Avec 2-3 images du Tour de France Pour le kiff Donc voilà, on va direction à la batteuse Allez c'est parti Hop Il est 19h, on vient d'arriver sur le chantier suivant Toujours pareil, chantier de battage de tournesol Avec le broyeur au champ Mais on peut dire que les bennes sont plutôt pas trop mal remplies Allez je vous explique pourquoi je suis venu là Bon si je suis venu là c'est parce qu'il y a une raison bien particulière La culture, elle est relativement particulière sur cette parcelle Donc je vais vous parler de tout ça Et d'abord 2-3 images du chantier C'est parti ! 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 Bon comme vous l'avez vu du coup Sur ce chantier il y a une lection 760 Avec un bec à tournesol moraisille Avec en plus un broyeur sous coupe Mais pour autant, vous l'avez vu Il y a également un broyeur sur la parcelle Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait Vous allez le voir La parcelle qui a été battue en tournesol Juste en dessous, regardez Juste en dessous on voit qu'il y a de la luzerne vous voyez Et en fait, toute la parcelle là Elle a été semée d'abord en luzerne Et sursemée en tournesol Comme la luzerne c'est un cycle de croissance Qui est un peu plus long que d'autres cultures L'implantation la première année Elle ne sert pas à grand chose Même elle est broyée Pour se densifier Du coup pour gagner une année En fait la luzerne elle a été semée avant le tournesol Et le tournesol dans la luzerne Ca nous permet aussi de gagner une année Du coup sur la luzerne et de ne pas avoir une parcelle Qui ne produit pas du coup pendant une année Et bien écoutez ce petit vlog commence à toucher à sa fin Le soleil comme vous l'avez vu Est en train de se coucher Donc euh Je vais encore faire 2-3 petits plans On va rejeter le ronin Et je vais vous faire 2-3 petits plans en drone Avec le joli coucher de soleil Et la petite poussière qui commence à se A rester un peu tamisé là Y'a que quoi faire des plans Je pense assez sympa Bon ça y est du coup on est le lendemain du vlog que j'ai pu tourner hier Donc aujourd'hui du coup c'est le jour où le tour de France passe ici Donc en gros si j'ai pu montrer autant de choses hier C'est parce que du coup tout le monde s'excitait Pour pouvoir soit être présent Soit avoir la place pour passer donc pour le tour de France Donc là le tour va arriver Il est actuellement midi et demi Donc le tour devrait arriver d'ici une heure La caravane est pas encore passé complètement Donc on va attendre ça Et puis je vais vous faire juste ça avec moi On voit à peine je vais vous montrer On a écrit Agri comme France Avec les moyens du bord On a fait ça avec un caillou les gars Avec les petites flèches pour être sûrs Qu'ils seront pas de sens quand ils vont partir Allez les gars On a fait ça là va vite On est en live en même temps Vous pourrez retrouver le live sur le Sur le compte Instagram On va attendre la caravane là Parce que c'est les premiers qui vont passer Allez Pas tout de temps Récupérez des masques Merci Allez Petit masque et s'est empillé Tour de France C'est le début de la caravane les gars Ca y est c'est parti C'est donc sur ces images du passage du Tour de France Que l'on va se quitter Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Merci à tous ceux qui sont présents D'être restés jusqu'à la fin N'hésitez pas encore une fois A vous abonner A liker A mettre un commentaire En dessous de cette vidéo Tous les liens que j'ai cités Donc sont disponibles dans la description Ainsi que mes réseaux sociaux Dont Instagram Donc n'hésitez pas à venir me suivre On vient juste de passer les 10K Merci encore d'avoir suivi cette vidéo A une prochaine Agricolement votre Ciao